... Bonjour à tous et bienvenue dans la vallée du Prunelli, à la découverte de ce fleuve qui prend sa source à 2000 m d'altitude dans la commune de Bastélica et qui termine sa course à quelques kilomètres d'ici, dans le golfe d'Ajaccio. Nous sommes ici sur le barrage de Tôles, un barrage qui a été construit à la fin des années 50. Et pour ce nouveau rendez-vous de la cuisine et de l'art de vivre en Méditerranée, nous allons faire une balade extraordinaire. Vous allez découvrir une fabrique, une distillerie d'huile essentielle, un jardin pas comme les autres, une pépinière, une auberge, tenue par Valentin et par César, deux jeunes pleins d'entrains. Bien évidemment, on fera une recette dans laquelle je mettrai mon grain de sel. Bonjour les amis ! C'est décoratif. Salut, Romain ! Tu vas bien ? Colomba ! Une passionnée ! Dans la vallée de l'abondance, des légumes gorgés de soleil. Ça, c'est ma grand-mère qui m'avait montré pour acheter l'ail. Des gestes qui se perpétuent. Il y a de très bons maraîchers et autres producteurs, donc on fait l'effort d'aller chez eux. Des essences sauvages ou des plants domestiqués par une génération de passionnés, ainsi que les secrets d'Anthony. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé les coupelles avec les productions d'ici. Les légumes de Saveria. Et toujours un joli moment de convivialité. Je vous souhaite un bon appétit, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Prunel y semble serein aujourd'hui pour nous accueillir. Sans doute parce que nous allons évoquer l'histoire agricole et surtout le présent de sa vallée. Nous voilà donc sur ce pont désaffecté qui permettait de franchir le Prunel une dernière fois avant l'arrivée à la ville. Et c'est dans les cuisines de l'ancien relais qui servaient de halte aux voyageurs que je vais retrouver notre jeune chef prometteur et un amateur plus qu'éclairé. Âgé de 39 ans, Romain Marianne y propose une cuisine raffinée d'inspiration traditionnelle dans laquelle il apporte de la technicité et de l'innovation. Colomba Lovigoni adore cuisiner les produits méditerranéens et en particulier les tagines qui n'ont plus de secret pour elle. Ça c'est la fleur de carottes sauvages. Bonjour les amis ! C'est décoratif. Salut Marina. Ça va Romain ? Tu vas bien ? Ça fait car. Bonjour. Tu es en bonne compagnie. Bonjour Marina. Colomba. Une passionnée. Elle alors, elle est passionnée de tout. Je la connais un petit peu, tu sais. Expliquez-moi un petit peu ce plan de travail. Parce qu'il y a un problème, moi je suis arrivée les mains vides. Il me manque juste les courgettes et j'attends sa vie. Ah ben voilà ! Tiens, 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 regarde ! Voilà, on est. Génial ! Alors, Saveria, qu'est-ce qu'on a dans ce panier magnifique ? Alors, je vous ai apporté des courgettes rondes de Nice, de la noire de Crimée, en tomate, de la petite jaune, de la poire jaune aussi, et de la cerise. Des petites cerises ? Et la boulette de ma sœur, c'est bien. La boulette ! Voilà. J'adore ! Tu sais que je rêve de visiter ton exploitation, toi aussi, j'imagine. Oui, oui, oui. Mais écoutez, on se voit tout à l'heure, comme ça je vous montrerai tout ça. Bon, alors, ce qu'on fait, tu dois avoir des livraisons à faire. Alors, je te laisse faire tes livraisons, et on se retrouve tout à l'heure. Ça marche, on fait ça. Et merci pour ce panier. Merci. On va enfin pouvoir cuisiner. Enfin. À tout à l'heure. Allez, merci, au revoir, au revoir. Ça y est, là, ça devient sérieux. C'est beau, hein ? C'est magnifique. Tu sais cuisiner, toi, tu aimes cuisiner. Oui, oui. Donc, tu as bien choisi ton second aujourd'hui, Romain. Je suis tout à l'heure. C'est super. Alors, quelle est ton idée de recette pour aujourd'hui ? Alors, l'idée, c'est de travailler la courgette rond de Nice. On va la couper, on va la creuser. D'accord. On va récupérer la chair, et on va faire un caviar, sur lequel on va poser une fleur de courgette, avec un oeuf poché à l'intérieur, dans l'eau de carottes sauvages de M. Co. Tu viens de citer quelqu'un, justement, avant de nous mettre à la cuisine. J'aimerais bien qu'on aille visiter la distillerie des Frères Co, qui est non loin d'ici, dans la vallée. Et nous sommes partis filmer au mois de juin, à la saison de la fameuse Immortelle. Nous quittons momentanément notre chère vallée du Prunelli pour découvrir les flancs des collines qui entourent Cargez. C'est ici, entre autres, que la distillerie des Frères Co à Okana s'approvisionne en Immortelle chaque année pour sa production d'huile essentielle bio, évidemment. Pour cultiver l'Immortelle, déjà, il vous faut des terrains ensoleillés, parce qu'elles ne poussent qu'au soleil. En général, il faut toujours attendre le mois de juin, pas avant le mois de juin, on récolte. Et quand on voit que la fleur commence à être bien jaune, là, à ce moment-là, on peut commencer la récolte. Le terrain ne me permet pas de mécaniser, donc du coup, c'est une récolte qui se fait à la main. Ma production, donc, elle est destinée à la distillation. Je travaille avec les Frères Co qui sont installés sur Okana. Donc, une fois que l'Immortelle est récoltée ici, elle descend directement à la distillerie pour transformation d'huile essentielle. Chez Corsicapam, la nouvelle génération a pris la relève en se formant aux techniques très pointues de la distillation. Alors, le processus de distillation, il est unique. Donc, c'est ce qu'on appelle de l'hydrodistillation. C'est une distillation avec de la vapeur d'eau. Et cette vapeur, en fait, va être entraînée par le dessous des cuves. On va traverser le végétal du bas vers le haut. On va éclater les particules du végétal et libérer ce qu'on appelle des essences. Et ce sont ces essences, en fait, qui vont être entraînées par la vapeur. Et cette vapeur, ensuite, qui est chargée en essence aromatique, va être soumise à un choc thermique dans un condenseur qui va nous permettre de passer l'état gazeux à l'état liquide. L'élixir obtenu est désormais précieux pour ses propriétés uniques. L'immortelle Corse, il faut savoir qu'en fait, elle n'est pas endémique. C'est-à-dire que c'est pas une plante qu'on va retrouver qu'en Corse. Et elle va pousser un petit peu partout dans le bassin militerranéen. La particularité d'immortelle de Corse, c'est au niveau de l'huile essentielle et notamment d'une molécule qu'on appelle l'acétade de Néril. Et qu'on va retrouver un pourcentage très intéressant dans l'immortelle de Corse. Ce qui n'est pas le cas de la même espèce qui pousse en dehors de notre île. C'est ce qui fait la particularité, en fait, de l'immortelle de Corse. Nous, notre secteur, vraiment, c'est le secteur de l'aromathérapie. Moi, j'aime bien savoir où vont mes huiles, donc je prends le temps de partager ces petits moments. Souvent, le partage fort qu'on a avec les cuisiniers fait qu'on arrive à pouvoir parler de l'aroma gourmand et non plus de l'aromathérapie. Alors, tu me disais, les frères Co, tu travailles avec eux, tu t'en sers ? Oui, j'adore, j'adore Paul. Oui. C'est une personne très attachante, donc du coup, j'avais envie de découvrir ces produits. Il n'y a plus qu'à. Alors, il nous faut, chef, donne les ordres, Romain. Alors, il nous faut une courgette ronde de Nice. Ok. Les tomates, je n'en ai pas besoin. La houlette, d'abord ? La houlette, oui. Et n'oublie pas, n'oublie pas. Vous voyez, une belle fleur bien ouverte ? Oui, la belle fleur bien ouverte, c'est important. Donc, on va d'abord travailler la petite courgette. Nous, on te regarde et on reproduit les gestes, n'est-ce pas ? Alors, voilà. On va la couper en deux, comme ceci. Et ensuite, on va faire une assise. Oui, comme ça, elle ne bascule pas. Voilà, c'est ça. On va la creuser. Pour récupérer la courgette. La chair. Avec laquelle on va faire le caviar. Il faut qu'on regarde bien, parce qu'après, on est censé le refaire. Oui, oui, ça va. Pour enlever la chair, pour ne pas casser les bords, on fait une incision, là. D'accord. Le mieux, c'est un petit couteau. Spécial. Spécial. Après, avec une cuillère. C'est preuze. On vide. Parfait. Bon, ben écoute. Je regarde le coup de main. Tu peux déjà commencer, à mon avis. Bien sûr, merci. Avec le coup de main. Allez, on commence. La belle fleur. Donc, on coupe l'assise. Derrière également. Je voudrais que tu m'expliques un petit peu la suite de la recette. Alors, avec l'intérieur, le cœur de la courgette, je le récupère, bien sûr. Je le taille comme ça. Je le taille en salpiquant. Un petit taillage, un petit brunoise. Salpiquant, tu notes, tu notes. Mélanger. Avec de l'ail, des échalotes. On va le faire compoter. Et après, on va le remettre dans la courgette. C'est important. Voilà. On concasse ce petit salpiquant. Et les graines, tu les sépares, j'imagine ? Non, pas du tout. Non, il a tout gardé. Il a tout gardé. J'ai besoin d'ail. Je vais vous faire une petite astuce. Ça, c'est ma grand-mère qui m'avait montré pour hacher l'ail. D'accord. Tu fais une moitié, moi, je fais l'autre, si tu veux bien. Ah, on va l'écraser. Ah, on va l'écraser. Ah, excellent. Ah, mais ça, c'est excellent. Ça, ça va servir en cuisine. L'astuce de notre chef Romain. Et puis, on a une astuce pour l'échalote. Donc, on l'épluche normalement. Jusque là. Tout va bien ? Tout va bien. Tu vois, Colombes, à nos anciens, ils avaient des astuces. C'est vrai. Oui, bon, là, on ne va pas essayer de faire comme Romain. Le couteau, je te le laisse. Le cœur y est, mais... Ah, oui. Voilà. Ma mère fait comme ça aussi. Oui, voilà. On fait deux étages. Ça fonctionne bien. Et après, on coupe. On recoupe tout. Bravo. Sans passer par l'étape mixeur. Excellent. Tout est fait à la main. Donc, je mets un peu d'huile d'olive. Et là, je vais faire rôtir ma courgette. Vas-y. Voilà, ça chante. Voilà, il faut que ça chante. Donc, tu les fais rôtir de chaque côté. Voilà, de chaque côté jusqu'à une belle coloration. Je l'ai chauffé. Il faut que ça soit à peu près à 100 degrés, pas plus. Il ne faut pas qu'il y ait d'ébullition. Ah, pas d'ébullition. Non, pas d'ébullition. 100 degrés. Et toujours un peu de vinaigre. Non, le vinaigre, moi, je ne le mets pas dans l'eau. Le vinaigre, je le mets dans l'oeuf. Ah, pour quelle raison ? Tu sais, je ne savais pas ça. Parce que ça coagule et au moins, ça ne s'évapore pas. Tu peux mettre les échalotes. Alors, on va faire comme ça. Voilà. Tu peux tout mettre. Et là, je rôtis aussi, également, l'intérieur. Donc, toujours revenu dans l'île et sans sel et poivre. À la fin. À la fin. Tu as beaucoup de chance, Romain, d'avoir sa verre. Il y a un enloi d'ici avec les petits légumes frais chaque jour. C'est juste à côté, c'est local et je me régale. Tu fais ton marché, Colomba ? Tu vas souvent ? Oui, oui, oui. Je connais d'ailleurs les mêmes producteurs de la vallée. Ah, super. Il y a de très bons maraîchers et autres producteurs. Donc, on fait l'effort d'aller chez eux. Moi, je sais que tu cuisines très bien. Donc, je sais que je peux te laisser avec Colomba. Et j'ai confiance en vous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai envie de visiter l'exploitation de Saveria. Et je reviens pour le dressage. Vous m'attendez ? Voilà, on termine en attendant. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Mais qu'est-ce que tu fais là, Anto ? Je descends. Allez, j'arrive. Anthony a investi les caves de l'ancien relais devenu bar à vin et épicerie fine. Et il va falloir que je prenne des pincettes pour qu'il veuille en sortir. Où es-tu, Anthony ? Je suis là, je suis là. Qu'est-ce que tu fais là ? Écoute, moi, j'ai choisi ce lieu. Je comprends. C'est très, très beau. Moi, j'aime beaucoup. C'est un lieu qui est chargé d'histoire. D'accord. C'est de jeunes qui ont repris. Valentin et César. Exactement. Donc, ils ont modernisé le lieu tout en gardant le charme. Où ils travaillent beaucoup l'épicerie fine, le vin. Oui, mais on va avoir un problème tous les deux. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai promis à Saveria Fortuné, notre jeune maraîchère, qui a l'or tout dit Saint-Dieu. Oui, mais je lui ai promis de dresser là-bas. Tu n'es pas content ? Mais je suis toujours content. Tu sais que ça me plaît, moi. On va voir. Écoute, tu sais ce que je te propose ? Viens avec moi. Oui. On va voir ce lieu et puis on décide après. On voit après. Allez, viens. Allez. Suis-moi. Bon, je crois que je ne m'en sors pas trop mal. Reconnaissez avec moi qu'il serait dommage de s'enfermer dans une cave avec ce beau temps et les jardins magnifiques qu'on nous propose l'Orto di Saint-Dieu. Anthony ne semble pas trop opposé de résistance. Et donc là, on en est à l'étape de pocher l'œuf. Voilà, pocher l'œuf et la fleur de courgette. On va la conjuguer ensemble. Donc, explique-moi un petit peu ta technique. On le verse dedans. Non, d'abord, on met un peu de vinaigre. Un peu de vinaigre dans l'œuf. Dans l'œuf, comme ça. Comme ça, ça permet de coaguler le blanc d'œuf sur le jaune. Serre un peu, voilà. Tac. Oh, il y a tout le blanc qui vient. Et voilà, magnifique. Tu refermes. On referme. Tiens-le un petit peu. Parfait. Voilà. Et je la pose délicatement dans l'eau chaude et l'eau qui ne boue pas, bien sûr. Voilà. Parfait. Et là, ça poche tranquillement. Tu le laisses combien de temps, précisément ? 2 minutes 33 minutes. Il faut que ce soit quoi ? Un peu dur ? Un peu... Non, juste roulant, en fait. Parce que le jaune d'œuf, quand je vais le mettre sur la courgette, la courgette qui sera confite, ça va lier l'ensemble. Donc une tranche par courgette. On va passer au four. Non, ça, c'est pour faire des chips, pour donner un peu de texture à la fin. Et moi, je m'en sers également pour cuire ma courgette. Et on est d'accord, tu n'as pas encore salé et poivre, et tu le fais à la fin. Là, maintenant, je vais saler. Pas trop salé, parce que comme il y a la houlette qui est déjà un peu salée, et le jus de yande également, juste une petite pincée. Une pincée de sel. Est-ce qu'on retire l'œuf ? Oui, là, on va retirer l'œuf. Tu vas le mettre sur la planche. Celui-ci, ça a l'air bien. Ensuite, là, on va mettre du miel. Donc une petite pincée à la café. Ça va caraméliser. Ensuite, je vais prendre le jus de viande. Le jus de viande. Tu vas déglacer au jus de viande. Vas-y, tu peux y aller. J'en mets généreusement. Voilà. Ah oui, c'est joli. Encore un peu. Encore un peu. Ensuite, on va mettre l'eau de carottes sauvages. Il en reste un peu, puisqu'on en avait donc gardé tout à l'heure. Je la verse à même. Comme ça. Voilà. Et là, je couvre. Je laisse cuire, bien braisé. Tu laisses cuire à feu vif ? En fait, 100 degrés, à peu près à feu vif. L'idée, c'est que la courgette soit fondante. Une fois qu'elle est fondante, j'enlève mon couvercle. Donc il y a de jolies couleurs printanières, estivales. Donc maintenant, on passe à la roulette. On va faire la roulette. La roulette, c'est de l'ajout de porc en charcuterie. Donc on va la faire sécher pour donner un peu de croustillant au plat. On va les mettre 180 pendant 15 minutes. 15 minutes. Dans un four très chaud. Ça va faire comme des chips, un petit peu de... Un croustillant de roulette. Un quart d'heure. Un quart d'heure pendant 180 degrés. La propriété familiale des trois sœurs fortunées semble être un petit paradis qu'elles aiment partager avec leurs hôtes. Je suis sûre que c'est un endroit sur mesure pour finir notre journée en beauté. Avec ses potagers et ses plans paysagers, sans oublier ses constructions de pierres sèches qu'Anthony a sans doute déjà découverte. Attends-moi, Anthony ! Tu t'es où ? Tu m'as laissé tout seul ? Eh bien, écoute, j'ai trouvé les confitures. Et je crois que toi, ta décision est prise. Ça y est, tu dresses là. Le lieu nous a plu. Et franchement, j'ai bien fait t'écouter. Tu vois ? J'adore le lieu. Et moi, j'ai trouvé des petites confitures. Parce que figure-toi qu'ils font aussi... Là, c'est des fraises, des framboises. Donc on a des petites... Ils font beaucoup de choses ici. C'est mon grain de sel. Ils produisent beaucoup de choses. Ah oui. Tu sais, j'ai une petite idée de déco qui est assez intéressante. C'est l'idée du bento. En fait, l'idée, tu vois, c'est le système du bento. C'est ça ? Et on met plusieurs choses ensemble. Alors, je te laisse. J'ai compris. Voilà, ça sur le bas. Là. Et la petite coupelle ici. Voilà. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé les coupelles avec les productions d'ici. Les légumes de saveria. Parce qu'ici, on peut décorer des tables avec des légumes. Ça amène énormément de couleurs. Alors, je te montre aussi, tu vois, les verres. Les verres à bulles. Mais seulement avec la designer Pascal Johansson. Ah oui. Voilà, qui fait du verre à bulles. Voilà. Là, je continue. J'ai préparé, tu vois, une petite coupe avec de la ciboulette. Et du basilic. Voilà. Magnifique. Tu ne m'as pas parlé des couverts. Je les trouve magnifiques. Très original de jouer les couverts. En métal, je les trouve très, très beaux. Très beaux. Voilà. Tu vois, notre table, elle est prête. Bon, maintenant, je vais finir. Alors, il te reste encore des choses... Je vais rajouter... Peaufiner tout ça. Je vais peaufiner et puis tu me retrouves. Moi, je vais chercher les convives. Oui. Et on se retrouve. Alors, toi, tu manges avec nous. D'accord. Ben, écoute, merci. Tu restes à table. Je finis ma table et puis on se retrouve. Très bien. A tout de suite. Donc là, j'arrose notre belle courgette. Tu nourris bien la courgette avec le petit jus de viande aromatisé à l'eau de carotte sauvage. Et là, on voit qu'il a une belle couleur. Et là, on va rajouter la fleur avec l'oeuf poché directement dessus. Alors, ce qu'il y a, c'est que là, tu vois, on va éteindre et on va chauffer l'oeuf comme ça. Parce que sinon, si on n'éteint pas, ça va surcuire l'intérieur. Et la boulette, elle devrait être prête. Oui, la boulette. On la récupère au four. Voilà, une petite chips de houlette croustillante. Mais vous faites une sacrée équipe. On est au dressage, vous m'avez attendu. On en est au dressage, tu arrives au bon moment. Parfait. Alors, on y va. Allez, chef. On a notre courgette confite. Là, je la prends délicatement. Elle est fondante à souhait. Combien de temps, chef, ça a duré le temps que ça soit vraiment confit comme ça ? Confit, il faut compter un quart d'heure, dix minutes, un quart d'heure, tranquillement. Très bien. Et là, la petite chips de houlette. Ah oui. Pour donner le croustillant. Quelle merveilleuse. C'est joli, hein. Il a oublié mon grain de sel, tu veux que je te dise ? Ton grain de sel. Alors, moi, mon grain de sel, c'est tout simplement la fleur de sel avec de l'huile essentielle de la carotte sauvage. Et juste quelques pointes de fleur également, que j'ai rajoutées dedans. Donc, je pense que ça, ça suffit pour... C'est très malin. C'est bien, ça. Mais légèrement, parce que j'imagine qu'on n'a pas besoin de grand-chose. Merci, Romain. Mais si Colomba... Alors, moi, je vous dis franchement, maintenant, suivez-moi. Je vais vous faire découvrir un lieu que tu connais certainement. Et puis, nos amis nous attendent pour la dégustation. Allez, on y va. On y va. Je vous souhaite un bon appétit, les amis. Merci à tous. Et là, le jugement va être rapide, puisque c'est Saveria qui va nous dire si ces légumes si merveilleux ont été bien transformés par notre chef Romain et par Colomba. C'est délicieux. Moi, j'aime beaucoup. Et personne ne dit rien sur cette magnifique table, parce qu'Anthony, notre décorateur, est avec nous aujourd'hui. Quel bonheur de t'avoir à table. Écoute, ça me fait plaisir. Je suis très heureuse. Vous aimez la table ? Saveria, qu'est-ce que tu en penses ? C'est très beau. C'est très beau. La vaisselle fait bien ressortir les légumes. Les petits champêtres. Les beaux légumes. Ah oui. Alors, qu'est-ce qu'on déguste, Romain ? Raconte-nous ce plat qui chante. Voilà, c'est une courgette ronde de nice, brisée dans son jus, avec l'eau de fleur de carottes sauvages. Et un petit oeuf mollet emprisonné dans une feuille de courgette. C'est joli, ça. Emprisonné. Fleur de courgette. Et on a la boulette. Je pense que c'est une chance pour toi, et pour toi aussi, d'être proche comme ça et de travailler ensemble. C'est la troisième année qu'on est installée. Et la troisième année, depuis le début, l'auberge se sert chez nous. Et c'est bien parce qu'il y a une proximité. Alors, parle-nous un petit peu de ton exploitation, Saveria. Vous êtes trois soeurs avec votre papa. Tout le monde bosse. Oui, tout le monde. Maman aussi. Maman aussi. Bravo. Et voilà, ses reines, elle élève ses porcs et fait sa charcuterie. Sa belle s'occupe, on a le domaine où on a trois gîtes. On fait aussi les mariages et des locations estivales. Et puis, moi, je m'occupe de la partie pépinière et jardin. Fruits, légumes. Fruits, légumes, aussi potagers. Et on est aussi producteurs de plants maraîchers, de plants endémiques corse. Enfin, voilà. C'est pour ça qu'à l'auberge, on aimerait bien ouvrir une table d'une quinzaine de couverts avec un menu tempo, un menu terre, un menu mer, un menu potager. Toujours dans l'esprit tempo, donc le rythme du temps, des saisons. Oh, c'est très joli, tempo. Ah, ça, c'est bien dit. Alors, il y en a une qui cuisine très, très bien. C'est Colomba. Qui m'a appris et qui m'a donné le goût sans hésitation ? Ma mère. Puisque c'est elle-même une très grande cuisinière. Et il n'est pas rare que je l'appelle au téléphone à n'importe quelle heure pour qu'elle me dicte des recettes ou qu'elle corrige des choses quand je vois que je suis en train de faire un plat et que ce n'est pas le rendu que je voudrais. Donc, voilà. La transmission. La transmission. C'est parfait. Et elle-même, c'était sa mère. Donc, effectivement, finalement... Comme aujourd'hui, Romain nous a transmis beaucoup de choses. Il n'y a pas de secret dans ta recette. Le secret, c'est le produit. C'est l'essentiel. Et d'ailleurs, la recette s'affiche. J'adore ce plat. Romain, je te félicite. Merci, c'est gentil. Les amis, vous aussi. D'ailleurs, les assiettes parlent d'elles-mêmes. Ah, Anthony. Tu vois, comme d'hab. Ah oui. Il est gourmand. Moi, je suis très gourmand. Et j'ai adoré le croquant de la courgette. La roulette, hein ? Ah, la courgette. La courgette. Parce que je trouve que... Tu vois, les légumes, quand ils sont croquants comme ça, je trouve que c'est agréable. Ah, tu as raison. Et souvent, les gens ont tendance à trop cuire leurs légumes. Je trouve que ça dénature le produit. Là, quand le légume est légèrement croquant, parce qu'il est cuit quand même, je trouvais ça fabuleux. Tu sais que Romain a sorti déjà un livre, les recettes des desserts. Parce que c'est ta spécialité, les desserts ? Non, non. Non, je suis autodidacte en dessert, j'ai appris comme ça, un petit peu sur Internet, comme ça. Pour avoir goûté beaucoup de desserts, parce que j'adore ça un peu partout, je confirme que c'est parmi mes préférés. C'est vraiment excellent, tous ces desserts. Et puis, tu ne t'arrêtes pas là. Non, là, on a... Il y a deux autres livres qui sont. On a le projet d'un petit livre avec Pascal Cailleux et Lour. Oui. Et prochainement, également, un autre livre de cuisine, avec un peu plus de cuisine, une quarantaine de recettes. Ah, ben, bravo. Toi aussi, un blog. Un blog, le journal culinaire de Corse, depuis quelques années, justement, qui valorise l'agriculture corse à travers des portraits de producteurs, à travers des recettes de chefs, à travers aussi des recommandations de table corse de qualité, et puis des actualités, surtout ce qui est foire agricole, événements liés à la gastronomie et à l'agriculture corse. C'est parfait, ça. Et ça, Veria, tu livres aussi les particuliers. Tu as des paniers. Oui, des particuliers, les restaurants. Mais pour les particuliers, on a mis en place des paniers de légumes qui sont, en fait, c'est un peu un panier surprise en fonction de la récolte du jour. Je mets un peu de tout, voilà. C'est ce qu'il faut, d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'on respecte la saisonnalité. On prend ce qu'il y a, les légumes et les fruits du moment. Exactement. Salut, les amis. Santé. À la vôtre. À très bientôt pour une nouvelle aventure méditerranéenne pour un autre grain de sel dans cette Méditerranée que l'on aime tant. À la vôtre. À la vôtre. Santé.